Le leader provisoire, vous le voyez avec le maillot jaune, le deuxième en partant de la gauche sur votre écran. Et pour le hot shot, on va savoir dans quelques instants, et là c'est de nuit, donc ça change tout. Ça change tout, brapparole c'est parti ! Et Julien Colomban ! Allez Julien ! Julien Gonnet, Kevin Malige, quatrième. Et j'ai l'impression que Gonnet passe à l'extérieur, est-ce qu'il va réussir à refermer pour garder la première place ? Ah il est passé Vivien. Et Vivien Gonnet en tête devant Julien Colomban. Après Sylvain Daber, je crois qu'il est 3. Ouais il est revenu 3. Ah magnifique départ de Sylvain. Allez Romain Gioffre. Kevin Malige, il est où ? Il est 4 ou 5. Seb Walla, super départ, cinquième. Ah oui ! Allez Seb ! Ah Seb Walla, le Zektik s'est terminé dans les 10. Il prend des départs de malade, il a une super moto aussi. Oui tu nous as dit. Ex-Emery, ça va pas mal. Ouais, il y a des chevales. Il y a des chevales, il y a des chevales sous le capot. Exactement. Allez on va suivre, donc le premier tour. Ah mais comme ce matin, il est en train de s'échapper là. Vivien Gonnet ça va pas mal. Il est bien le garçon. Allez voilà Colomban, Daber, Romain Gioffre, Kevin Malige, Sébastien Walla. Le 54, le 5. Renaud, Renaud il est là. Martinez ensuite, Duvert, Genzy, Nikon, Banshan, Béronaise. Allez Colomban qui est pas loin. Ouais mais il y a une seconde 2 déjà pour Vivien Gonnet. Il est prêt, il est prêt, il est à côté. Ouais mais ça c'est l'élastique de freinage. C'est ça. Ah, tout c'est qu'il y a eu un souci là. Et qu'il repart, il me semble que c'est Franck Brancy. Ah dommage, il y avait fait une super première finale. Ouais, Franck Brancy qui partait de la deuxième ligne. Décidément. Ouais, petit souci et il réussit à repartir mais il est très très loin maintenant Franck Brancy. Allez, Vivien Gonnet toujours. Julien Colomban là-bas dans la descente au freinage. Sylvain Daber, Romain Gioffre. On le reconnaît facilement Sylvain Daber avec ce phare jaune et son numéro 37. Allez, il est tenu du nouveau championnat de France de Supermotard S2. Sylvain Daber, troisième toujours. Mais il creuse l'écart Vivien Gonnet. Il creuse l'écart puisque Julien Colomban est maintenant pratiquement à deux secondes. Sylvain Daber à trois secondes. Romain Gioffre à quatre secondes au débit. Kevin Malich presque à six secondes. Fred Renaud à sept. Il est en train de s'échapper une nouvelle fois avec bien sûr le record du tour. J'ai l'impression que ce sursuit d'Isola 2000, Vivien Gonnet est largement au-dessus de ses petits camarades. Oui, là je crois que c'est clair et net. Allez, on va suivre derrière. Est-ce que Sylvain va raccrocher Julien Colomban ? Non, les écarts, ça ne bouge pas. Ah ouais, regarde, là derrière, il y a une seconde entre les pilotes. Deux secondes, quatre secondes. Romain Gioffre, Malich aussi, quatrième et cinquième. Romain Gioffre, donc ça va faire trois générales pour la journée. Allez, mi-course pour Vivien Gonnet. Largement installé en tête avec plus de deux secondes d'avance maintenant sur Julien Colomban. Ah, il a mangé du lion, là. Il est chaud. Sylvain Daber qui n'arrive pas à revenir sur Julien Colomban. Il l'aperçoit au freinage. Mais ensuite, il a du mal à recoller Sylvain Daber et il reste à distance de Julien Colomban. Mais pour l'instant, les deux pilotes de Brian sont sur Chevalier. Une nouvelle fois en tête de cette finale. C'est Bastien Valla qui a disparu. Pareil, il était 5 ou 6. Non, il n'est pas passé, il a dû tomber. Ah oui, il y a drapre jaune là-bas au bout de la ligne droite, j'espère. Non, c'est bon, il est debout sur la moto, mais ça a démarché. Oui, c'est du côté de l'épargne. Ça y est, c'est reparti. Il est là, c'est bon. Pas de mal, mais bon. Des points perdus. Allez, on va donc... Vivien Gonnet, Colomban, Croix d'Abert, 4 Gioff, 5 Malige, 6 Renault, 7 Dubert, 8 Martinez, 9 Genzi, Wang Chang, Véronèse, Cavalleri, Nigon, Brancy et Valla. Et voilà, c'est exactement ça. Avec toujours 2 secondes d'avance pour Vivien Gonnet sur Julien Colomban. Oui. Ah oui, il est en train d'appliquer mon maillot jaune de l'année dernière, mais je vais te remettre les pendules à l'heure, moi, dès la deuxième course de la saison. Et il n'est pas loin, Julien, t'as vu, au freinage. Oui, mais ça, c'est l'élastique. Il est à 2 secondes, forcément, il se rapproche au freinage. Et puis la moto, il revient, il revient, Julien. Non, mais non, mais non. Tu vas voir, à l'accélération, on va retrouver 2 secondes d'écart. Elle marche plus qu'il y a devant. Ça te rate de manière incroyable. Julien Colomban avec la moto française, il faut le dire. Oui, oui, oui. La Sherco, radical moto. Oui, alors que Vivien Gonnet, lui, est toujours fidèle à son luxe Varnin. Déjà, dernier tour. Alors, t'as raison. Allez, Julien, allez. Il est revenu un peu, il n'y a plus qu'il s'y recolle. Ça recolle, hein. Oui, oui. Il est revenu un peu, t'as raison. Allez, parce que là, c'est le général de la journée. Eh oui, eh oui. Et 2 et 1, et 2, ça va être chaud, là. Ouais, non, il perd du temps. Il repère en type de plan, il est sûr. Non, si Vivien, ne fait pas de bêtises, normalement. Si Vivien, ne fait pas de bêtises, il va gagner et il va reprendre la tunis. Nous sommes dans le dernier tour, José. Oui, dernier tour. Attention, chute. Qu'est-ce qui est tombé, là ? C'est Franck, à nouveau Franck Brancy, je pense. Ah, mais dis-donc, il n'a pas de chance, Franck. Bon, tout va bien. C'était spectaculaire, mais... Attention, il est en plein milieu de la piste. Non, mais c'est bon, il se relève. Les drapeaux à Dami, attention. Allez, victoire de Vivien Gonnet, Julien Colomban et Sylvain Daber, il arrive, il arrive, il est là, il est là. Voilà, troisième place pour Daber. Après, on a Max Blanc, Romain Gioffre, donc, ouais, quatrième Malige. Donc, eh bien, là, on a le podium. Le podium, ça sera Gonnet-Colomban-Daber. Voilà, non, Gonnet-Colomban-Gioffre. Gioffre, ouais.